bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo présentation de mini album donc comme vous le savez dès qu'il y a présentation de mini album normalement il y a tuto qui suit juste après ces vidéos là aujourd'hui je vous fais la présentation de cet album avec le papier de chez papeurs for you once upon a time donc la belle et la bête ça veut dire il était une fois mais quand vous voyez les dessins c'est la belle et la bête voilà je vous montre très rapidement les papiers je vous les montre pas parce que je n'en ai presque plus voilà j'ai peut-être deux trois feuilles et puis quelques chutes il m'a fallu pour réaliser ce mini album une collection et demi environ deux papiers donc voilà la collection je suis désolé pour les reflets j'espère que ça ne vous dérange pas trop quand même et puis j'ai pris du papier bleu de chez créa vea le créo time donc c'est la couleur royal blue vous avez le lien en barre d'infos sous ma vidéo pour aller voir les papiers je ne sais pas si le lien a changé faudrait je vérifier mes liens de temps en temps n'hésitez pas à me dire si les liens ce ne sont pas les mêmes je gérer les refaire et ici donc j'ai un papier de chez florence up le pudding et la référence chez va et scène créative c'est celle ci la 29 27-0 80 donc là j'ai utilisé à peu près il ya dix feuilles dedans un 7 et demi de papier de couleur pudding voilà pour les différents paquets utilisés avec ce mini album donc ce mini album c'est celui ci c'est un album qui est quand même assez grand c'est du 20 par 20 j'ai utilisé du bleu et donc vous avez vu la couleur pudding puisque ce sont les deux couleurs qui sont présents dans le dans le papier ici j'ai mis une petite bande de dentelle voilà comme ça là j'ai mis des angles métalliques que j'aime beaucoup je les trouve très beau ici pour faire un petit rappel du neuf de notre petite jeune fille j'ai mis un noeud de ce côté là sur le côté et j'en ai aussi mis un de ce côté ci voilà ce sont des noeuds de décoration uniquement ils ne tiennent absolument rien donc le derrière est comme ceci et le devant voilà comme ça il est en trois parties donc une partie là une partie là une partie ici ça fait un escalier vous verrez dans le tuto pourquoi donc c'est fermé par aimant et quand on ouvre voilà ce que ça donne je vous montre d'un côté puis de l'autre alors c'est un album avec des pages détachables comme vous avez pu le voir dans le titre il y a en tout et pour tout six pages détachables à l'intérieur de chaque vous avez donc un livret donc la première page c'est celle ci voyez et toutes les pages sont exactement identiques c'est à dire que le montage est identique il n'y a pas de pochettes spécifiques il n'y a pas de choses spécifiques j'ai voulu faire simple parce que quand vous allez les rentrer dans leurs petites pochettes le souci c'est que le jour où il y aura les photos ça ne rentrera plus donc voilà pourquoi j'ai préféré privilégier un album vraiment très simple donc il est comme ça ici vous avez le papier design là je n'ai rien mis j'ai laissé jaune est ici donc vous avez le papier royal blue et au dos vous avez un papier de la collection vous allez voir toutes les pages sont identiques sur le montage page suivante donc la voici comme vous pouvez le voir j'ai privilégié un personnage ensuite celle ci je n'ai pas mis des mans là puisque ça tient bien avec avec son insert c'est un papier qui est vraiment magnifique et je ne savais pas trop comment le travail au début et puis j'ai eu l'idée de ces pages détachable voilà celle ci magnifique avec le loup la dernière page détachable c'est celle ci et enfin voilà ici dans la couverture on ouvre deux rabats comme ça et on tombe sur une cascade sur laquelle je n'ai absolument rien collé tout simplement pour laisser la place aux photos vous pouvez mettre des photos ici si vous pouvez mettre donc une photo ici dans cet album vous pouvez mettre une trentaine de photos au format 10 15 voilà pas plus après vous pouvez toujours si vous voulez une fois que vous avez mis vos photos sur les pages détachable vous pouvez toujours ajouter des photos comme ça dedans dans des enveloppes pourquoi pas après c'est vous qui voyez mais voilà donc c'est vraiment un album où vous pouvez mettre pas plus de trente photos sauf si vous mettez des petits formats là après c'est vous qui voyez vous pouvez en mettre beaucoup plus j'oubliais oui donc c'est fermé par aimant donc vous allez voir la galère que j'ai eu pour mettre ces aimants et vous allez comprendre pourquoi il y a donc un escalier qui n'était pas privé au départ mais voilà donc je vous propose à partir de demain de voir le tuto de ce mini album ce mini album s'adresse à tout le monde et les débutantes peuvent le faire sans aucun souci voilà merci beaucoup d'avoir suivi ma petite vidéo de présentation je vous dis donc à demain pour le premier tuto de cet album bye bye